Bonjour tout le monde, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner le cinéma et le retour de mes vidéos sur cinéma que je suis ravie de recommencer à tourner Donc pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un film qui s'appelle Mes frères réalisé par Bertrand Guéry que j'ai eu la chance de voir en avant-première le jeudi 31 mai 2018 avec la présence de l'équipe du film, du réalisateur et de quasiment la totalité des acteurs et ce film sort en salle le 4 juillet prochain Donc je vais vous faire un résumé, enfin j'ai préparé, donc du coup désolé si je baisse les yeux de temps en temps c'est juste que je relis mes notes parce que j'ai préparé la vidéo et je voudrais rien oublier Donc pour commencer je vais faire un résumé du film sans, j'ai essayé dans le résumé de pas spoiler du tout le film Donc au début du film on croise la route de deux frères qui s'appellent Rocco et Eddy qui forment un groupe de rocs avec leur soeur mais ça on l'apprendra plus tard et vers la fin des années 90, début des années 2000 Donc voilà, le film commence comme ça Après on le retrouve 10 ans plus tard sur une île française à 18 km des côtes françaises donc l'île qui on la retrouve à la tête d'une fanfare de l'île donc un jour de fête sur l'île et Rocco, donc un des deux frères, a un fils qui s'appelle Samuel il a une dizaine d'années et Rocco souffre d'une maladie rare et même s'il souffre d'une maladie rare il continue de se produire avec son frère à réside dans un bar pour simplement gagner sa vie mais en fait ils ont arrêté vraiment d'être en groupe de rock même s'ils continuent à chanter Rocco, ils ont arrêté d'être en groupe de rock suite à un drame qui est survenu donc 10 ans plus tôt on comprend un peu plus tard que ce drame en question est à l'origine de tous les noms dits et de l'implosion de la famille concrètement et donc la mère, on apprend aussi que la mère de Samuel est décédée et Samuel a une meilleure amie qui s'appelle Juliette et qui lui sert quelque part un peu de référence féminine si on peut dire ça comme ça jusqu'à l'arrivée de sa tante, de la tante de Samuel et au fur et à mesure que le film avance on va se recentrer sur la famille en fait parce qu'avant ils croisent d'autres partenages extérieurs à la famille mais plus le film avance, plus on va se concentrer sur la famille jusqu'à la révélation du secret familial qui a fait imploser la famille et tous les rebondissements qui peuvent se suivre donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé parce que je ne veux pas vous spoiler le film parce qu'il ne sort que le 4 juillet et nous sommes donc début juin donc voilà, cette vidéo va sortir, sort début juin donc du coup, vu que le film ne sort que dans un mois je ne voulais pas vous spoiler le film ce que j'ai pensé du film donc j'ai divisé ça en deux catégories si on peut dire en avis positif et en avis négatif de ce que j'en ai pensé donc les points vraiment positifs du film c'est que c'est le premier film du réalisateur ainsi que le premier film des acteurs même si certains acteurs du film ont joué dans des pièces de théâtre c'est vraiment leur premier film en tant qu'acteur au cinéma en fait et donc ça c'est un gros point positif parce que le film pour un premier film est vraiment très réussi et malgré une certaine lenteur dans le film il y règne une certaine tension quand même qui est très palpable tous les acteurs aussi sont d'une incroyable justesse donc ça vraiment c'est juste un truc de dingue surtout le petit qui joue le rôle de Samuel mais il est juste incroyable ce gamin et ce film je trouve que quelque part c'est un hymne à la vie alors oui d'accord il est question d'une maladie rare justement c'est ça qui est beau dans le film quelque part parce que ça donne un espoir mais fou et malgré les non-dits et le secret de famille qui a dit sur la famille mais finalement ils vont quand même au bout du compte se retrouver quelque part et ça va après la révélation du secret familial il va y avoir une sorte de renaissance des membres de la famille et de la fratrie notamment parce que la soeur à un moment donné elle va rejoindre les deux frères donc une renaissance quelque part de cette famille ils vont quand même se retrouver c'est ça qui est juste trop beau dans le film et chacun je trouve qu'il y a tellement de les personnages sont tellement entre guillemets différents ils sont quand même différents chacun peut se retrouver dans les différents personnages même moi j'ai l'impression d'avoir des points communs avec l'enfant, le gamin qui a 10 ans dans le film donc le rôle de Samuel j'ai l'impression de me retrouver dans certaines choses qu'il dit aussi bien dans ce rôle là que dans le rôle dans les personnages adultes c'est ça qui est vraiment fort dans le film et malgré tous les thèmes abordés la maladie rare, la culpabilité le secret qui a fait applaudir la famille ce film comme je l'ai dit a un hymne à la vie malgré tout le côté tragique quelque part ce film apporte du bonheur et ça c'est vraiment le gros point positif du film après les points négatifs je dirais peut-être alors il est classique dans sa réalisation même si la photographie est très belle et que le film est très bien réalisé je le trouve très classique mais bon pour un premier film il est très bien réalisé moi je serai incapable d'en faire autant et le rebondissement cadre bien avec l'histoire mais je les trouve peut-être un chouille little vraiment comme ça déjà vu voilà on peut s'y attendre même si c'est très bien fait même si c'est très bien amené et que je trouve qu'il y a plein de choses il y a plein de sens caché dans le film que chacun a sa perception du film parce qu'après la séance il y a eu un débat et je vois qu'on avait certaines personnes qu'on avait pas tous compris la même chose donc ça c'est vraiment très bien c'est à chacun de comprendre le film mais voilà je trouve que peut-être les rebondissements sont un chouille et moi ce qui m'a gênée dans le film et la part que dans ce film là que ça m'a que c'est ça ça m'a enfin ce dont je vais vous parler m'a gênée c'est les gros plans voilà moi j'ai franchement du mal avec les gros plans dans le sens où j'ai toujours dès qu'il y a un gros plan j'ai tout de suite envie de m'éloigner parce que dans la vraie vie on regarde pas les gens en gros plan donc j'ai tout de suite envie de m'éloigner comme dire jusqu'à 2 ans mon ami m'avait offert pour mon anniversaire un ami donc il a eu deux palmes d'or Ken Lodge pour le film Le vent se lève en 2006 et en 2016 pour le film moi Daniel Blake donc ce film enfin il a dit dans le bouquin qu'il ne filmait jamais les gens enfin il filmait les gens au plus près dans le cadre où je suis là donc c'est à dire qui va des épaules à la tête enfin qui comprend toute cette globalité là parce que justement c'était comme une intrusion chez le personnage et qu'on avait envie de lui laisser donc c'était une intrusion dans l'espace vital de la personne et moi c'est un peu ça j'ai l'impression que quand on a un gros plan moi ça me gêne et voilà j'ai envie de m'éloigner c'est juste ça qui m'a gênée dans le film concrètement aussi voilà donc du coup concrètement c'était un très bon film d'auteur et j'espère que vous irez le voir parce que quand même même si c'est un film de côté très dramatique en tout cas moi il m'a apporté du bonheur sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz